Bonjour, bien trié, pour mieux recycler, pour comprendre ce que deviennent nos emballages recyclables, la communauté de communes de Pouls-en-Sécombré vous propose ce reportage. Donc on a trois conteneurs de tri, on a un conteneur à bande verte pour tout ce qui est emballage en verre, donc les bouteilles, les pots, les bocaux. On enlève bien le couvercle métallique, le couvercle métallique va aller avec les boîtes de conserve. Donc on a un conteneur pour les papiers, donc lui il est à bande bleue au milieu, donc on va mettre tout ce qui est journaux, magazines, revues, les enveloppes, les annuaires, tous les papiers, le bureau, les dessins, hors carton, voilà, c'est que le papier. Et donc on a le dernier conteneur, là où on met le plus de choses, c'est le conteneur à bande jaune, donc là on va mettre tout ce qui est briques alimentaires, donc bien penser à les déplier pour gagner de la place. On va avoir tout ce qui est emballage métallique, donc les boîtes de conserve, les canettes, les aérosols, les barquettes aluminium, donc tout ça, ça va dans le conteneur à bande jaune. Et puis on a les emballages en carton, donc les petits cartons, donc les emballages de boîtes de céréales, autour des yaourts, les rouleaux de papier toilette, ces choses-là. Et puis enfin, les emballages en plastique, ce sont les bouteilles et les flacons en plastique. Donc bouteilles alimentaires, bouteilles de produits d'entretien, flacons de produits d'hygiène, etc. Pour la bouteille d'eau, il suffit de dévisser le bouchon, on écrase avec le pied et on remet le bouchon. Les bouchons se recyclent aussi, donc il ne faut pas hésiter à les remettre. Donc pour que le recyclage soit efficace, il faut que le tri soit bien respecté. Donc il faut se fier aux consignes de tri qui sont données sur les autocollants qui sont sur les conteneurs, ou dans la lettre d'information de la communauté de communes où on donne toutes les nouveautés en matière de tri. C'est important de bien trier parce que les refus de tri sont ensuite reconduits au centre d'enfouissement, donc ça a un coût, donc autant mettre ça dans la poubelle si ça n'a pas lieu d'être trié. Derrière vous, vous avez la case DEM, donc déchets ménagers. Donc vous voyez, vous avez tout ce qui est bouteille de plastique transparent. On a les bouteilles de plastique montées, nous avons la cartonnette, carton plat, nous avons le tetraprac, les bouteilles de jus d'orange ou de lait, nous avons de l'aluminium, des boîtes de conserve et des bouteilles de plastique de lait. Donc tout ceci arrive en tas comme vous avez vu avec le camion, et ensuite on met directement ce tas-là dans l'ouvroir de sac. C'est un tapis qui va réguler tout le tri pour aller directement sur un convoyeur, comme vous voyez en haut, et après le convoyeur on a un pré-tri. Il y a deux personnes qui vont trier le PET éclair, donc la matière de plastique clair, comme ceci, qui vont mettre directement dans la goulotte le carton, donc tout ce qui est carton plat. Ensuite, tout le reste va descendre à part pour un autre poterie. Maintenant on va arriver à aller aux autres matières. Donc comme vous voyez ici, il y a énormément de matières. Juste à côté de vous, vous avez l'overband, donc c'est un système d'aimants, et en fait ça aspire directement les conserves, ça va directement dans une petite presse où on fait des petites balles. Donc une fois que l'acier a été aimanté, donc Philippe, lui, va récupérer tout ce qui est bouteilles de lait, donc l'EHG et l'aluminium, et il va récupérer aussi toutes les bouteilles de PET foncées, donc bouteilles de plastique foncée. Et il récupère aussi le reste de bouteilles de fer qui n'ont pas été prises en haut. Ensuite, Patrick, lui, va récupérer le reste de cartonnette plate, donc le carton, plus le tétrapak. Et ensuite, il ne nous reste plus que le refus de tri. Donc le refus de tri part directement dans un compacteur qui est derrière, et c'est enfoui. Donc là, notre tri a été fait. On l'a pesé, on l'a vidé, on l'a chargé, on l'a trié, et maintenant il n'est plus qu'à être emballé dans la presse. Sachez enfin que nos déchets ont une seconde vie, c'est ainsi que les bouteilles en verre redeviennent des bouteilles en verre. Les bouteilles plastiques transparentes peuvent servir à confectionner des écharpes. La publicité et le courrier sont utilisés pour l'impression des journaux. Et enfin, les briques alimentaires deviennent parfois des règles ou encore du papier cadeau.